Hey ! Hello les loulous, c'est Nono ! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avoir leçon 2 consacrée à Ingui Mamstein. Alors cette fois-ci, on va parler du son de Monsieur Suédois, Monsieur Pingui, Monsieur Kinder Pingui, comme on l'appelle dans les milieux autorisés, ou pas d'ailleurs. Alors en dépit de son caractère absolument insupportable, il a un son totalement caractéristique avec des Stratocaster Signature équipés de micros simples bobinages dont une bobine fantôme qui est en dessous de la bobine principale se charge d'éliminer le bruit. Il est aussi un grand aficionado des Marshalls, notamment des Marshall Plexi, 50W, qu'il utilise sans vergogne et qu'il booste de façon extrêmement importante. Alors rentrons dans le vif du sujet, on va avoir besoin de une disto principale, alors là en l'occurrence il s'agit de la Weber Plexi CM. Je n'ai absolument rien trouvé de mieux au format pédale pour simuler un Marshall Plexi, c'est absolument dantesque. Alors évidemment vous pouvez aussi utiliser d'autres simulations de Marshall au format pédale, de Marshall Plexi comme la Plexi Tone ou alors même la Model M de Tone City, il n'y a aucun souci. Mais celle-ci c'est vraiment la tuerie ultime et absolue quand on cherche le son Plexi qui va bien. Ensuite on va utiliser un booster, un booster pour pouvoir booster le gain comme déport. Alors évidemment le père Pingui il a sa pédale d'overdrive signature chez Fender, la petite pédale rouge. Mais comme mon objectif avec cette série de vidéos est de faire le son d'un artiste le plus proche possible avec du matériel abordable le plus possible, et bien en fait je vais utiliser une overdrive Nuxe, la petite verte qui est une overdrive à 25 balles, qui coûte quasiment que dalle et qui fait super bien le taf. Ensuite pareil une petite noise gate à la con à 20 balles, qui marche super bien. Et ensuite on va avoir le delay et la reverb parce que le Pairingui en est super friand. Le delay en l'occurrence c'est un flashback de chez TC Electronics. Et la reverb c'est à nouveau la Hall of Fame mini de TC Electronics à nouveau. Donc là en fait on va brancher tout ça dans mon boss Katana 100, on écoute ce que ça donne sans aucune modification de son. C'est parti ! J'oubliais, je suis trop bête, au niveau de la guitare on va utiliser une carvine, la carvine custom que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, avec trois simples robinages, alors des vrais simples robinages, comme vous pouvez en trouver sur la majeure partie des guitares. Ceux-là ont juste à peine plus de niveau en termes de niveau de sortie. Mais évidemment vous allez peut-être me répondre, mais non pour avoir le son Dingui, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas une de tes nombreuses signatures Mammstein ? Parce que c'est pas une guitare fréquente. Je le répète, cette rubrique a pour but d'avoir le son le plus proche possible d'un gratteux avec des trucs qui sont trouvables, et qui ne coûtent pas non plus 2500 dollars. Donc là en l'occurrence, j'utilise cette carvine là, mais n'importe quelle guitare de type stratoïde avec trois micros simples fait totalement l'affaire. Au niveau du chaînage, c'est pas très compliqué. On va brancher la guitare dans l'overdrive, qui va ensuite se brancher dans la VBR, pour qu'elle puisse la booster. Et ensuite, on va attaquer la noise gate pour que le son soit bien nettoyé, avant d'attaquer le delay et la reverb. Alors vis-à-vis de l'IQ général, la Plexi CM de VBR est à 7 sur 10, au tone. L'overdrive, la boost, est au milieu, au 5. Et vis-à-vis du katana, alors on a tendance à dire que Mammstein enlève beaucoup de basses sur son son, je ne suis pas forcément d'accord. J'obtiens d'excellents résultats avec les basses au milieu. Si j'en enlève trop, ça devient trop nasillard, ça devient trop criard avec les micro-sums bobinage. Raison pour laquelle je cut pas mal les aigus et la présence, pour éviter ce côté dentiste justement. Et parce que son jeu est 99,9% du temps solo, on va pas creuser les médiums, on va les laisser au milieu, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501